Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Birou en 1858. Depuis cet événement, de plus en plus de pèlerins viendront demander des prières d'intercession à la Vierge Marie afin d'obtenir la bénédiction de Dieu. Nous ne détaillerons pas ici son histoire déjà racontée ailleurs. Lourdes est avec le temps devenu un lieu de pèlerinage, de tourisme et d'intérêt scientifique particulier, même si certains n'ont pas manqué de faire figurer ces miracles permis d'autres formes de charlatanisme. Une position agnostique plus ou moins neutre sur la question serait celle de la conclusion d'une étude récente de Françoise et collaborateurs qui disait que le moins que l'on puisse dire, c'est que l'exposition à Lourdes et à ses représentations dans un contexte de prière avait induit des guérisons exceptionnelles, souvent instantanées, symptomatiques et au mieux physiques, de maladies très différentes. De nombreuses guérisons étonnantes ont été suivies par des centaines de docteurs honorables et des milliers de témoins. Ce sont des faits qui ne peuvent pas être ignorés. Plus loin, ils ajoutaient « Du point de vue pragmatique d'un agnostique, les guérisons de Lourdes, moins qu'on le pensait à l'origine, ont été une collection hétérogène de faits médicaux, ni des impostures, ni des miracles. Troublantes et étranges, les guérisons dépassent nos connaissances actuelles, mais sont toujours impressionnantes, incroyablement efficaces et attendent une explication scientifique. Créer un cadre théorique explicatif pourrait être à la portée des neurophysiologistes dans les décennies à venir. Après de nombreuses réflexions, nous sommes arrivés aux mêmes conclusions que Carrel. Au lieu d'être un simple lieu de miracle, d'intérêt seulement pour les pieux, Lourdes présente un intérêt scientifique considérable. Et bien qu'inhabituel, les guérisons miraculeuses sont des preuves de processus somatiques et mentaux que nous ne connaissons pas. Nous ne chercherons pas ici à écarter ce cadre théorique explicatif, qui spécule par une explication neurologique de guérison auto-suggérée, liée notamment au bénéfice des émotions suscitées par la prière. Il est en effet toujours possible de proposer des explications alternatives au miracle, aussi étonnants soient-ils, et ce, de façon relativement infinie. Face à une guérison inexpliquée, un sceptique pourrait toujours présumer qu'elle est arrivée grâce à un effet placebo, un processus hystérique psychosomatique, le bien-être suscité par l'espoir et le contexte religieux, ou tout simplement un appel au futur qui consiste à dire que nous aurons une explication rationnelle un jour ou l'autre à l'avenir. On pourrait en ajouter des dizaines, comme le support de groupe, l'hypnose, le changement de style de vie, l'environnement social, ou même la diète. Il semble être une tâche inutile de s'y attaquer, car elles sont attachées au principe contestable que l'explication la plus rationnelle est forcément matérialiste, aussi invraisemblable soit-elle, ce que nous ne discuterons pas ici, et qui n'empêche pas d'autres historiens des sciences tout aussi rationnels de croire en l'existence des miracles. Dans cette vidéo, nous nous centrerons plutôt sur une objection faite par le sociologue Gérald Brunner dans la revue des sciences sociales. Brunner écrivait que les guérisons de Lourdes n'avaient rien d'étonnante, car des guérisons inexplicables surviennent également dans le milieu hospitalier. Pour justifier sa comparaison, il s'appuyait sur l'œuvre de Brendan Regan et Kareil Hirsberg, nommées rémissions spontanées. Celles-ci recueillaient des milliers d'études concernant plus de 1500 guérisons inexpliquées. Parmi elles, 70% concernaient des cancers qui néanmoins étaient généralement écartés des miracles de Lourdes et ne pouvaient pas faire office de comparaison. Brunner affirmait que, selon ses auteurs, on estimerait qu'une guérison spontanée arrive environ une fois sur 100 000, ce qui reviendrait à peu près à une fois sur 333 000 pour les maladies semblables à celles de Lourdes. Il poursuivrait en supposant qu'il y aurait eu 300 millions de visiteurs à Lourdes pour 67 miracles reconnus au total à l'époque de son article, ce qui donnerait une guérison sur 4 millions et demi, ce qui, concluait-il, montrerait que les guérisons de Lourdes n'étaient pas plus fréquentes, sinon bien moins fréquentes qu'en milieu hospitalier. Le phénomène de Lourdes serait donc simplement le fruit du hasard statistique. Certains seraient satisfaits et convaincus, mais nous sommes obligés de présenter toutes les limites raisonnables de sa réflexion. Déjà, il est pertinent de souligner que Brunner ne fait aucune analyse statistique ici. Il admet lui-même ne faire qu'une comparaison approximative. Il admet également que tous les guéris de Lourdes ne sont probablement pas recensés et qu'il n'y a pas vraiment de sens à comparer le nombre de visiteurs d'une ville avec un nombre de malades à l'hôpital, car on ne connaît pas le nombre de malades hospitalisés parmi les visiteurs. On pourrait aussi souligner son approximation quand il semble se tromper de beaucoup en disant qu'il y a 6 millions de pèlerins chaque année depuis 150 ans. S'il écrit que la conclusion est entachée d'incertitudes, ces faiblesses méthodologiques flagrantes ne l'empêchent pas de déduire le discrédit de Lourdes. Mais il faut en ajouter beaucoup d'autres. En effet, pour mener une comparaison statistique rigoureuse avec un milieu hospitalier hors de Lourdes, il aurait fallu mettre en place une analyse comparant deux populations données, l'une de la ville de Lourdes et celle d'une autre ville, disposées de leur nombre respectif de malades en hôpitaux, ainsi que du nombre de guérisons spontanées qui y sont constatées. Mais même encore ici, cela pourrait être insuffisant, car l'apparition de guérisons spontanées diffère selon la maladie concernée. On ne pourrait pas mélanger la rémission de maladies graves et des maladies courantes. Il faudrait donc apparier les groupes sur une seule et même maladie commune. De cela, cette hypothèse de différence nulle n'est pas vérifiée. C'est déjà une raison pour ne pas prendre cela pour des faits statistiques scientifiquement prouvés. On ne sait pas d'où Brunner tire l'affirmation que la fréquence des rémissions spontanées est de 1 sur 100 000 cas. Les auteurs qu'il cite écrivent pourtant explicitement que sa fréquence d'apparition est inconnue et qu'on manque aussi de données démographiques qui pourraient nous permettre d'estimer des chiffres selon chaque ville. L'œuvre de Reagan et de Heersberg ne fournit absolument pas ces données sur lesquelles Brunner prétend se baser. L'Institut des sciences noéthiques, chez qui elle a été publiée, ajoute que personne ne connaît la fréquence et qu'on ne sait pas clairement d'où sortent les figures qui donnent une apparition sur 100 000 bien qu'on pourrait évidemment penser qu'il y en a bien plus que les 1500 trouvés dans la littérature scientifique. Il semble que cette estimation vient d'auteurs divers qui varient entre 60 000 et 140 000 même s'ils ne parlaient que des cas de cancer. Quoi qu'il en soit, comme Brunner l'écrivait, les miracles reconnus de Lourdes ne sont généralement pas concernés par des cancers. On ne sait donc pas du tout à quelle fréquence devraient apparaître les guérisons de Lourdes en temps normal. Il n'y a a priori pas de raison de supposer qu'elles soient aussi fréquentes. De toute façon, comparer les rémissions spontanées avec les guérisons reconnues comme miraculeuses à Lourdes n'a pas de sens. Déjà, les deux n'obéissent pas aux mêmes définitions. Reagan et Hirlberg définissent la rémission spontanée comme une disparition complète ou incomplète d'une maladie sans traitement médical ou avec un traitement considéré inadéquat pour produire la disparition des symptômes ou de la tumeur. Les rémissions spontanées s'étendent donc aux guérisons incomplètes. On peut voir par exemple que parmi les maladies, même les tumeurs bénignes ou à gravité incertaine sont comptées. En revanche, les miracles reconnus à Lourdes sont soigneusement étudiés par l'Église catholique et obéissent notamment aux critères de Lambertini qui exigent que la maladie soit assez sérieuse pour qu'une guérison soit improbable, qu'elle disparaisse à un stade inattendu, soudaine et complète. Si vous pensez toujours que la comparaison tient, peut-être serait-il pertinent de savoir que même Reagan et Hirschberg disent que ces miracles ne suivent pas le même cours que les rémissions, en raison du fait qu'elles sont soudaines et complètes, tandis que les rémissions pouvaient être graduelles et temporaires. Une seule exception à cette durabilité pourrait être celle de Ginette Nouvelle, qui serait revenue 16 ans après sa disparition initiale. Françoise et collaborateurs confirmaient aussi que les rémissions spontanées ne pouvaient être comparables à la vitesse, la puissance et la variété des guérisons de Lourdes. Nous ne pouvons donc pas les mettre sur le même plan. Au lieu de comparer les rémissions avec les guérisons reconnues comme des miracles, ce qui serait grandement déséquilibré, peut-être faudrait-il comparer avec les rémissions générales, c'est-à-dire toutes celles qui seraient apparues à Lourdes, et pas seulement celles qui avaient les stricts critères nécessaires pour être des miracles officialisés. Après tout, ce n'est pas parce qu'une guérison n'est pas reconnue miraculeuse par l'Église que l'Église déclare qu'elle nie qu'elle puisse être arrivée grâce à une intervention divine. Elle n'émet juste aucune affirmation de foi pour celle-ci, contrairement aux plus certaines d'entre elles. Françoise et collaborateurs, malgré le fait qu'ils ne donnent pas de chiffres sur le nombre total de malades à Lourdes, donnent environ 4500 guérisons certifiées par le Bureau des constatations avant 1976, dont une majorité ne serait pas certifiable, car souvent déclarées sur la base de peu de données, usant des outils diagnostiques d'avant-guerre, ou confondant des guérisons définitives avec des améliorations de santé, bien qu'une amélioration temporaire pourrait correspondre aux critères de la rémission spontanée. En tout cas, on ne peut pas selon eux établir de chiffres sûrs avant 1947. On ne dispose pas non plus du nombre de rémissions spontanées à Lourdes en particulier, mais certains chiffres peuvent nous aiguiller. Dans l'appendice 2 du livre de Reagan et Hirschberg, on trouve une publication d'un journal médical canadien, qui affirme qu'entre 6000 et 10 000 guérisons auraient été déclarées à Lourdes sur 2 à 3 millions de malades, ce qui représente non pas une guérison sur 330 000, comme le pense Bronner, mais environ 1 sur 300, ce qui serait d'une fréquence bien plus haute. Les chiffres sont aussi confirmés par Dolling, qui néanmoins rappellent que beaucoup étaient rejetés par les exigences du Bureau médical de Lourdes désignées pour certifier les guérisons inexplicables. Au Bureau médical, il était toujours défendu qu'on pouvait en considérer une large proportion comme de vraies guérisons. Quoi qu'il en soit, on peut évidemment penser que ces guérisons excèdent de beaucoup le nombre de guérisons reconnues comme miraculeuses et pourraient donc être incluses dans les estimations. D'ailleurs, Françoise et collaborateurs ajoutent que beaucoup de croyants guéris ne sont pas connus du Bureau médical, n'ont jamais été déclarés et seraient 5 à 10 fois plus nombreux que les cas connus. La porte serait donc ouverte pour faire des spéculations sur la fréquence de guérison, allant au contraire en faveur d'une plus haute fréquence d'apparition si on se permettait des estimations conjecturées, comme le fait Bronner. En fait, même si on acceptait de ne comparer que les miracles reconnus par l'Église, bien plus strictement définis, avec les simples rémissions spontanées, dont l'apparition spéculée serait de 1 sur 330 000, ces miracles resteraient plus fréquents à Lourdes. En effet, à l'époque où on constatait à peu près 2 millions de malades venus en tout, 64 d'entre eux avaient eu la chance de se voir guéris et considérés miraculés par l'Église. Au total, cela représenterait donc près d'un miraculé sur 31 000 malades, soit d'une fréquence environ 10 fois plus haute que celle des rémissions spontanées. On pourrait par conséquent admettre la singularité de Lourdes, comme Françoise et collaborateurs l'ont fait. Les spéculations statistiques se retournent contre l'argument. Mais la plus haute fréquence a-t-elle déjà été un argument employé par les croyants ? Face à ce manque flagrant de données suffisantes pour faire une telle objection au miracle de Lourdes, certains sceptiques seraient tentés de renverser la charge de la preuve, en prétendant que la nature miraculeuse des guérisons strictement définies par l'Église serait invalide tant qu'on n'aurait pas vérifié leur plus basse fréquence ailleurs. Mais prenons un exemple qui montrerait l'absurdité de l'argument. Bernadette Moriot, déclarée miraculée en 2018, avait eu une guérison soudaine et complète de son syndrome de la queue de cheval après plus de 20 ans de souffrance, guérissant du jour au lendemain lors d'un pèlerinage à Lourdes. Si on ne trouvait aucune occurrence d'une guérison aussi efficace ailleurs dans la littérature scientifique, ni sa fréquence d'apparition, pourquoi devrait-on prouver leur existence pour accepter qu'elle soit assez exceptionnelle, pour ne pas être considérée comme le fait du hasard ? La charge de la preuve ne peut pas être renversée ici. Il n'y a a priori aucune raison concrète de penser que cette guérison, en question, serait un phénomène hasardeux suivant une probabilité définie. Se contenter de dire que beaucoup d'autres pèlerins n'ont pas eu une guérison comme la sienne, ne démontrant rien que cette guérison devait logiquement arriver au bout d'un nombre de malades, et que certains aient eu la chance de tomber sur le bon essai, à moins de partir de l'a priori que la santé ne soit qu'un jeu de dés, dont une combinaison définie serait de guérir sans raison externe. Aussi, même si on prouvait que la guérison en question était déjà arrivée quelquefois ailleurs, ça ne voudrait nullement dire que celui-ci n'est pas arrivé grâce à un miracle. D'une part, car les catholiques n'ont jamais prétendu que les miracles n'arrivaient qu'à Lourdes, et plus à Lourdes, et peuvent très bien les espérer arriver en dehors d'elles, ou même ne plus y arriver. D'une autre, parce que jamais Notre-Dame de Lourdes n'a annoncé provoquer plus de guérison que dans les autres villes dans les 150 ans à venir, Lourdes étant avant tout un lieu de pénitence religieuse et de prière. On peut d'ailleurs se demander s'il est logique de penser que beaucoup de pèlerins devaient signifier beaucoup de miracles, et de ce fait en exiger plus pour qu'ils soient vraiment miraculeux, alors que ces miracles ne suivent pas de probabilités quantitatives, mais des décisions divines suite à une prière. La vérité, c'est que le raisonnement étudié est fondé sur l'idée que le miracle est simplement défini comme un événement hautement improbable, en omettant les éléments religieux théologiquement impliqués. C'est un homme de paille, car un phénomène n'est jamais défini comme un miracle simplement, car il arrive sans raison, ou avec peu de probabilités, mais parce qu'il est inscrit dans un contexte religieux précis. L'argument n'a jamais été, il n'y a pas d'explication donc c'est un miracle, mais plutôt, le miracle est la meilleure explication en l'état des faits à notre disposition. Cet aspect raisonnable est toujours soumis à une certaine subjectivité, et quoi importe la faible probabilité d'apparition d'un tel phénomène, et sa cohérence claire avec le contact de l'ourde, un sceptique athée pourrait toujours se trouver des explications alternatives. Les statistiques n'ont donc aucune pertinence quant à la réalité ou non des miracles de l'ourde. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos traitant de ce type de questions. Soyez bénis, allez en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...